Pour l'instant il est 4ème, allez la rentrée dans le concours, regardez, de Renaud Lavilleni il ne faut surtout pas le louper, voilà, c'est fait à 5'62, c'est simple, ça a l'air tout facile, il y a vraiment une aisance, vous voyez qu'il va plus vite, il a une perche plus de... On va ça sur les 10 derniers mètres, et voilà c'est dommage, mais bon c'est pas grave, franchement je repars avec le titre, c'est le principal. Merci beaucoup Myriam. Elle repart avec le titre, c'est le principal du travail, elle le dit, alors qu'on vient de voir le premier échec de Renaud Lavilleni à 5'77. Travail pour Myriam, en effet sa fin de course n'est pas encore excellente, elle a bien analysé son bassin qui casse, elle se contracte et son bassin qui casse, il fait un petit peu d'efficacité, mais ceci dit, comme elle dit, il y a encore 2 semaines, il y a beaucoup de relâchement à gagner avant ce championnat d'Europe. Oui parce que 7'24 ça ne suffira pas pour rentrer en finale. On voit le saut de Renaud, on voit le saut de Renaud qui a une perche extrêmement souple, tout est fait parfaitement, simplement il est en forme, il va changer de perche immédiatement, on le voit sous nos yeux, là il est en train de préparer plus dur, et s'il fait la même chose, vous allez voir qu'il va mettre un sac, comme on dit. Alors, on y retourne, qu'est-ce qu'il a réglé tout ça ? Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas sauté aussi dans le concours, donc c'est plus une histoire de perche, ça va dans le sens logique d'un concours de changer de perche quand on est en forme, dans le deuxième essai avec une perche plus dur. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je prends plus dur sur un troisième essai, c'est toujours un peu compliqué de changer de perche, qu'est-ce qu'il va faire ? Surtout qu'il nous a habitués à des sauts à 5,80 minimum, donc cet hiver encore une fois. Non, non mais sa perche est souple, il n'y a pas photo, il est en grande forme, il est vraiment très très bien. Ah oui, il faut plus dur, ou alors il s'applique technique du concours pour lui, celui-ci. Alors, est-ce qu'il a changé de perche ? Oui, bah vous voyez, la perche est beaucoup plus longue, il a changé, maintenant il se met en difficulté, mais il n'a pas le choix, je pense qu'il aime ces situations malgré tout, il a pris le dur, il appelle le public, il sait qu'il doit faire un saut impeccable, il n'a plus de marge d'erreur. Avec cette grosse perche, les choses sont plus compliquées, il n'a pas le droit du tout à la moindre erreur. Oui, il a travaillé parce qu'il s'est fait peur. C'est un saut de 3e et 16e, c'est pas parfait, mais ce qui marche c'est que c'est une grosse perche, c'est que c'est de la technique maîtrisée, on sent vraiment une grande grande expérience, il est tout en maîtrise tout au long du saut, le saut bien réalisé, il n'y a pas grand chose, il est un petit peu conduit parce qu'il est en maîtrise, maintenant pour aller plus haut, il se libère les épaules, qu'il se relâche et puis qu'il fasse un saut. Anne, qui a découvert 46,91, et bien voilà, c'est rétabli, 4,87 ! 5 mètres ! 5,87 ! Toujours avec cette même perche, il a déjà été très haut, c'est la bonne perche qu'il faut ce soir, 5,87, c'est la marge, super ! Jean, c'est un gros saut ça ! Ah ça c'est un gros saut, c'est un gros saut, il y a du levier, il y a une grosse perche. Ça y est, il est réglé ! Ah il est réglé ! Il est réglé ! Donc on devrait le voir demander une très grosse hauteur dans quelques instants. Allez à la perche ! 5,93 pour la meilleure perche mondiale de l'année ! Qui le détient, c'est lui ! Ah non ! On l'a vu tout de suite en bas ! Non, à l'impulsion, il vient casser son effort en faisant une fermeture en deux temps. C'est une grosse perche, on n'a pas le droit de faire ça, il faut que ça soit vraiment vers l'avant, il sait exactement ce qu'il a fait comme erreur. Il n'a même pas besoin de voir Philippe Dancos pour confirmer son erreur, il va voir ce qu'il peut changer. Bon, il sait exactement, à mon avis, c'est simplement un enchaînement un peu précipité. L'Avilloni, plus de 50 sauts dans sa carrière, à plus de 5,80, il n'y avait qu'un garçon comme Serge Gouka qui pouvait faire ça à l'époque. Pour l'instant, à plus de 5,80, moi j'avais fait un peu plus que lui, mais je n'avais pas son âge. Oui, il est encore jeune. Qu'est-ce qu'il manque là, Jean ? Il manque une fois encore à déplacer. Bruno Labilleni, pour son troisième essai à 5,93 m, alors il a la perche, il a le potentiel, on sait. Maintenant, il faut qu'il maîtrise ses nouvelles donnes de vitesse, de forme physique et de puissance. Sur ces sauts précédents, il faut maintenant qu'il emmène un peu sa perche vers l'avant, qu'il emmène un peu ce levier qu'il tente de redresser. Allez, on va regarder ce saut. Huitième performance mondiale pour Marie Gaillot, et c'est la quatrième européenne. Il y a une Russe, Oustalova et deux Britanniques devant elle. Là, il faut dire qu'on a joué. Oui, exactement. Allez, Renaud, avant les championnats, il serait parfait de taper un grand coup sur la table. Ça serait pas mal. Allez. Ah, ça va vite. Oh, un peu dessous. Oui ! Genial ! C'est sa force, c'est sa force à Renaud. Renaud Labilleni. Qu'est-ce que c'est fort, ce qu'il vient de faire ? C'est le plus grand compétiteur actuel. Sur un troisième essai, il met tout en place. Alors l'enchaînement, il est parfait. Il met beaucoup plus de vitesse et surtout, il y a du contact. Il fait avancer sa flexion, si bien qu'il ne retombe plus du tout sur sa barre. Bien sûr. 5,93 avec de la marge et vraiment la perche, il va permettre peut-être ce soir de franchir 6 mètres. C'est la force de Renaud justement de pouvoir se remettre en cause dans le même concours et surtout de ne pas paniquer et de faire un saut très propre. Beaucoup de vitesse, il passe un petit peu plus près, il décolle d'un petit peu moins loin et encore, c'est vraiment extraordinaire, il décolle de plus de 4,50 mètres. Et derrière, il y a une telle vitesse et pression. Pardon Jean, quand on dit que ça se joue au détail, lui les détails, il les maîtrise. Ah, puis c'est un compétiteur. Alors voilà, il explique que ça s'est joué à quelques centimètres, il a reculé de 2-3 centimètres pour se sentir vraiment avec un peu plus de contact à l'impulsion. Ah, ça ne se joue à pas grand-chose. Les entraînements avaient donné de bonnes choses, malheureusement. Ce sera troisième du concours, ça ne se passe pas. Allez, un tour à la perche, 6 mètres. Le coup de tonnerre s'il franchit, meilleure perche mondiale et de loin, déjà, meilleure perche mondiale. Et s'il franchit 6 mètres, ça fait vraiment la grosse performance. J'ai un peu l'impression sur les Allemands, parce que ce sont eux qui, à l'heure actuelle, en Europe, peuvent le gêner. Allez, ça va vite à nouveau. Ça va vite, mais ça décolle un peu plus près et surtout un petit peu, on va dire, un petit peu passif en bas ou moins solide sur les derniers appuis. C'est un petit peu son petit défaut à Renault. C'est que ça a un peu tendance à s'effondrer sur les derniers appuis. Là, ça passe loin à nouveau, donc il est obligé d'aller décoller encore plus loin. On voit qu'il y a un problème de transmission de vitesse. Jimmy Nigo, l'été, on espère qu'il y aura une très belle lutte avec Christophe Lemaitre et que celui-ci va pouvoir récupérer de son hiver encore une fois. Et il nous l'a prouvé ces dernières saisons. Mais c'est bien parce que Jimmy devient bas pour la première fois depuis longtemps. Christophe, Christophe n'avait pas été battu depuis un petit moment. Oui, exactement. En plein air, que l'on vous fera vivre, bien sûr, sur Canal+, vous ne montrez rien avec tout l'athlétour. Et puis, ce dernier essai, pour conclure ici, c'est le championnat de France. Renault Lavilleni dans sa salle, devant son public. 6 mètres, troisième et dernière tentative. C'est mieux. Eh bien, 5'93 aujourd'hui, meilleure performance mondiale pour Renault Lavilleni. pour être le leader de cette équipe de France. avec Jimmy Vico, avec Pascal Martino Lagarde, avec les Marie Gaillot, Jimmy Melfort, Mickaël Anani, il y en a beaucoup.